Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se trouve dans un vlog, ça fait très longtemps que je n'ai pas vloggé, ça fait très bizarre d'avoir ma caméra de vlog dans la main. On est actuellement le mardi 7 avril et on est dans la quatrième semaine de confinement et du coup je voulais vous faire une journée avec moi. Il est actuellement 9h30 et moi en général je me lève vers 9h, je déjeune, je prends mon temps en fait vraiment le matin, j'essaie de pas me presser de toute façon il n'y a rien qui m'attend vraiment, il n'y a rien de très urgent. Alors j'ai pas du tout l'habitude de faire ça mais je vais vous montrer ma tenue du jour, donc j'ai simplement un débardeur noir tout simple et un jean mom, voilà. Je fais vraiment en sorte de m'habiller tous les jours même si je suis chez moi parce que ça me motive beaucoup plus de travailler habillée etc, je vais moins avoir la flemme en fait que si j'étais en pyjama, donc du coup je m'habille quand même tous les jours. Donc voilà ma chambre est prête, tout est rangé, tout est propre, du coup c'est parti pour les cours. Je vais commencer par l'étape que je vais faire tout de suite, c'est à dire regarder ce que je dois faire pour la journée. Donc là on est mardi, ça veut dire que je commence forcément par maths parce que j'ai maths le lundi et le mardi. Comme je vous en ai parlé dans déjà plusieurs vidéos, je prends mon planneur et je vais regarder un petit peu sur les ENT, pronotes etc, ce que je dois faire pendant la journée. Ok du coup on va vers les maths. Je fais d'abord le cours, donc je recopie le cours du jour dans les polycopiers et ensuite je passe aux exercices du cours et les devoirs à faire. Donc du coup voilà je fais le cours avant et ensuite je passe aux exercices. Franchement quand je regarde mes exos de maths, ça me démoralise. Il y a des trucs, il y a des parenthèses, des trucs de partout. Je vous retrouve, j'ai fini mes maths. C'était long, il est 11h pratiquement. Pour aujourd'hui tout ce qui me reste c'est l'italien. Il faut que je fasse un oral donc ça va aller assez vite parce que l'italien du coup c'est assez simple pour moi. Et après j'aurai fini mes devoirs de la journée. Il me reste encore 2-3 trucs sur la semaine mais c'est rien et j'ai envie de garder mon après-midi libre à faire autre chose. Du coup je le ferai d'autres matins etc. Parce que voilà je me garde vraiment les matins pour travailler et l'après-midi si ça dépasse je bosse l'après-midi. Sinon je fais autre chose l'après-midi tout simplement. Du coup je vais faire l'italien, je vais enregistrer mon oral et ensuite ce sera bon, j'irai faire d'autres choses chez moi. Il est actuellement midi moins 5 et du coup je viens de finir mes devoirs etc. J'ai mis la table, j'ai été un petit peu à ma maman à la maison et maintenant je vais regarder un peu un épisode de ma série. En ce moment je regarde Friends, je suis accro à Friends. C'est trop trop bien cette série. Je vous retrouve, j'ai mangé. Ma maman elle fait des trucs trop bons à manger en ce moment, c'est trop bien. Du coup là il est 2h. Cet après-midi je vais lire un peu toute l'après-midi parce que j'ai plus de devoirs. J'ai pas envie de regarder une série toute l'après-midi. Donc je vais lire, j'ai trouvé 2-3 livres à lire sur mon iPad sur l'application Kindle. Et cet après-midi je ferai aussi du sport. Donc voilà, je vais vous emmener avec moi. J'ai passé l'après-midi. J'ai passé toute mon après-midi sur le canapé à dormir à moitié, lire un peu, regarder des vidéos etc. Ça fait du bien de faire des après-midi un petit peu tranquilles comme ça en sachant que du coup à part le sport j'avais rien d'autre de prévu vraiment. Du coup je vais m'y mettre maintenant parce qu'il était assez chaud cet après-midi. Du coup j'aime bien le faire quand il ne fait pas trop trop chaud dehors non plus. Donc je vais vous montrer le sport que je fais. Au début du confinement j'ai fait un challenge de 2 semaines pour me mettre un peu dans le sport etc. Et la youtubeuse qui l'a fait qui s'appelle Chloé Ting sur Youtube en a fait un autre de programme qu'elle a publié hier. Et donc du coup je vais faire ça. Donc c'est ce challenge là. Je ne le fais pas particulièrement pour les résultats physiques. Je le fais surtout pour faire du sport parce que sinon clairement je vais péter un câble avec le confinement. Donc du coup voilà je vais faire ça aujourd'hui. J'ai deux vidéos à faire et je vais faire un petit circuit aussi de cardio, muscu etc. Pour en faire encore un petit peu plus parce que 25 minutes ça ne me suffit pas beaucoup. Je préfère faire 45 minutes de sport par jour au minimum c'est bien. Donc j'ai de la chance moi j'ai un jardin donc je peux faire mon sport dehors. Du coup je vais le faire. Donc je commence par les deux vidéos que je dois faire aujourd'hui. Après ça dépend des jours. Des fois j'en ai plus, des fois j'en ai moins à suivre. Et ensuite je vous montrerai le circuit que j'ai fait. Ok donc j'ai fini l'entraînement avec les deux vidéos. C'était relativement simple aujourd'hui. Et c'est aussi pour ça que je vais faire un peu plus de cardio et de muscu maintenant. Faire un petit circuit. Ça va me prendre 20 minutes et ça c'est vraiment bien. Ça me défaut vraiment. Et ça me permet d'être vraiment en forme et avoir le moral. Je vais vous montrer ce circuit tout de suite. Ça peut peut-être vous donner plus d'idées d'entraînement à faire à la maison. Il faut un petit peu de matériel pour celui-ci. Mais vous n'êtes pas obligé de faire tous les exercices. Moi c'est vraiment un truc assez complexe que j'essaie de faire. Si vous n'avez pas tout, vous n'êtes pas du tout obligé. Vous allez avoir besoin de tout ça. Ok. Je vous explique. Alors ici comme vous pouvez voir, j'ai installé 2-3 petits trucs. Le premier exercice c'est un lancer de ballon. J'ai ce ballon qui pèse 4 kilos et je le lance et je le réceptionne en squat. Et je fais ça pendant 30 secondes. Ensuite je passe à l'exercice ça. Donc en gros je me mets sur les genoux et je roule avec la roulette. C'est pour le gainage, c'est bien. Donc ça il y a une 30 secondes aussi. Ensuite je fais des burpees pendant 30 secondes. Je passe aux pompes avec ces deux trucs là. Je fais 30 secondes aussi. Ensuite je fais 45 secondes de chaise contre le mur. 45 secondes de ballon sur le côté. En gros je me mets assise par terre. Et je prends le ballon et je le passe d'un côté et de l'autre de mon corps comme ça. En enchaînant pendant 45 secondes. Et ensuite je fais 30 secondes de planche, enfin de gainage en montant les jambes sur le côté vers mes genoux. Mais en passant par l'extérieur genre de mon corps. Et ensuite je fais 30 secondes de mountain cream. Ok j'ai fini mon sport, j'ai pris ma douche. D'où mes cheveux de ça. Bref là j'ai un truc à faire. J'avais commandé sur Amazon des leds, des guirlandes lumineuses. Donc voilà ça en fait, un ruban qui se met comme ça. Et en fait moi j'en avais déjà un, il y a mon chat, autour de mon litre. Mais il s'est décroché, enfin bon ça avait mal fini. Du coup j'en ai racheté un autre. Je vais mettre à coller tout ça. Bon les amis j'ai réussi à remettre les guirlandes leds. Je vous montrerai ce soir ce que ça donne. Mais moi j'adore, bon en fait c'est la troisième que j'ai parce que les deux autres n'avaient pas tenu. Et elles avaient pété, enfin bref. Et donc du coup j'avais pas pu les garder. Et j'en ai commandé une dernière en me disant bon cette fois-ci c'est la bonne. Du coup j'en ai mis une autour de mon lit. Donc je vous montrerai ce soir ce que ça donne. Mais en fait c'est tout en dessous de mon lit. Et j'ai accroché avec du scotch au-dessus genre pour être sûre que ça tienne et que ça ne lâche pas. Parce que ça me saoule que ça tombe. Parce que ça fait tellement un bel effet je trouve dans ma chambre le soir que j'ai pas envie que ça tombe. J'arrive ! J'ai fait pareil dans la chambre de ma soeur. Comme ça on a toutes les deux nos guirlandes autour du lit. C'est vraiment sympa je trouve le soir quand on veut pas de lumière très forte. C'est vraiment très bien mesuré. Enfin je sais pas j'adore ça. Et du coup je suis très très contente d'en avoir une de nouveau. Donc voilà tout le monde. Il est actuellement 10 ans moins le quart. Et on commence tous à aller se coucher chez moi etc. Je vous ai quitté il était à peu près 7h. Et voilà à ce moment là on passe tous du temps en famille machin toute la soirée. C'est très très sympa. On joue à Mario Kart sur la Switch tout ça. Et on passe des bons moments tous ensemble. Je vais vous montrer à quoi ressemblent les lumières tout autour de mon lit. Ok donc en gros voilà. Ça donne vraiment une jolie lumière à toute ma chambre. Ça c'est Gustave. Je vous l'ai jamais présenté il est neuf. Il s'appelle Gustave. Donc voilà tout le monde c'est à peu près tout pour une journée avec moi. Je fais pas grand chose de mes journées. J'ai pas grand chose à vous montrer parce que voilà. C'est très vide et toutes les journées se ressemblent. Et du coup il y a vraiment pas grand chose d'intéressant. Mais je vous l'avais demandé donc je vous l'ai faite. Sur ce j'espère que la vidéo vous a plu. Et je vous dis à bientôt.